bonjour c'est mohammed avec vous c'est mdf it channel aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment faire un script en powershell pour créer une VM une machine virtuelle tout d'abord il faudra ouvrir hyper v hyper v du coup je vais ici sur la zone de recherche je vais écrire hyper v je ouvre le hyper v manager ici je vais je vais créer un switch pour ceux qui n'ont pas c'est encore vierge ben ils auront besoin d'un switch d'un virtuel switch je vais cliquer ici sur virtuel switch manager et là je vais créer un switch par exemple si j'ai besoin d'un externa switch qui va être connecté avec la carte réseau du pc et comme ça et le ma machine virtuelle il communiquera avec toutes les machines les machines de mon réseau local et il pourra aussi il aura aussi l'accès à internet si je veux par exemple juste une machine virtuelle dans mon pc et qui peut communiquer avec ma machine physique je vais créer un switch internal et si j'avais envie juste de créer un réseau local dans mon pc de ma machine host et qui ne va pas être en contact ni avec les machines extérieures ni avec ma machine host je vais créer une switch private moi dans mon cas moi ça ça me dérange pas de laisser ma ma fm c'est utile des fois on pourrait par exemple créer des serveurs qui peuvent communiquer avec les autres machines je vais créer un external moi dans mon cas je l'étais je l'avais déjà créé si celui là c'est externelle donc pour vous c'est créé et après vous allez mettre appliquer puis ok de mon cas c'est c'est bon maintenant pour exécuter n'importe quel script ou bien pour le faire le microsoft a conçu un outil magnifique pas cet outil c'est et pour shell et ce pour vous par exemple pouvez le chercher ici pour shell et celui là pour shell et ce on clique 3 et puis on va l'exécuter en tant que administrateur voilà voilà l'interface là où je vais écrire mon un script j'ai pas besoin de cette partie là là où il ya je peux chercher les commandes par exemple si je connais pas toutes les commandes et dans mon cas j'ai pas besoin du coup je vais utiliser l'interface comme ça et je vais commencer tout d'abord je vais juste vous dire quand par exemple on pourrait utiliser commentaire pour par exemple si quelqu'un ou bien même mois après deux mois par exemple si je vais voir revoir mon script je vais comprendre qu'est ce que j'ai fait ou bien si quelqu'un d'autre il n'a pas conçu lui même le script pas il va comprendre de quoi il s'agit les commentaires ça commence tout le temps par dièse 10 ça veut dire le pour pour le l'éditeur il va pas dire cette ligne c'est c'est dit qu'ils voient dièse bas et sautent pour la ligne suivante ici je vais juste expliquer je vais dire par exemple 7 qu'est ce que je vais faire dans les prochaines lignes 7 par exemple là je vais mettre le nom de la machine le switch switch name par exemple et aussi installation media path voilà là je vais commencer mon script de mon cas par exemple moi j'ai j'utilise j'aime bien utiliser des variables c'est plus facile pourquoi parce que je mets par exemple les le compte des variables c'est c'est voilà je vais essayer de vous expliquer mieux expliquer par exemple une variable si c'est comme une boîte je vais mettre quelque chose dedans et à chaque fois j'en ai besoin je cherchais juste la boîte je ça va pas être à chaque fois je vais écrire la même chose mais par exemple si je pourrais mettre une variable qui se compose de trois lettres par exemple qui contient toute une lettre toute une chaîne de caractère par exemple une ligne ben dans ce cas là ça va me faire gagner du temps et ne pas faire des erreurs aussi là je vais mettre par exemple de l'art la première variable c'est fait un mn et qui va reçoit qui va recevoir le nom de la vm de mon cas je vais mettre par exemple où ils servent tirer 1 ça c'est mon ma première par exemple machine virtuelle le la deuxième ligne il peut recevoir le switch dollar c'est tout le temps de l'art switch et qui va recevoir le 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 switch que je vais utiliser c'est celui là j'avais déjà créé c'est mon external externe pas chacun va mettre le nom qu'il a déjà mis à de mon cas c'est l'externel je vais revenir sur je vais essayer d'être plus vite pour pour gagner du temps pour que la vidéo ne soit pas ne soit pas assez lourd pour la télécharger sur youtube voilà de l'art ici je vais mettre le réseau et là il contiendra et le fichier et le chemin moi je l'ai mis sur le lecteur e je vais mettre entre un slash pack et non je vais chercher ici je suppose qu'il est là et sur le lecteur e sur un peu nommé et je dois mentionner je dois copier aussi le l'extension point iso et je vais mettre ici le nom du fichier voilà donc moi ici c'est le il est un peu long mais pouvez le renommer chez vous si vous avez à les autres par exemple 2016 le serveur 2016 ou des serveurs 2016 vous pouvez le renommer le mettre en deux lettres trois lettres ça sera plus facile dans mon cas ça me dérange pas du coup je vais passer à la ligne suivante la ligne suivante c'est sa variable qui va contenir le l'emplacement du virtuel disque je vais l'appeler vhd qui va recevoir également le chemin et moi dans mon cas je vais mettre ici j'ai déjà mis un dossier qui s'appelle disque et ici je vais mettre un dossier qui s'appelle win serve tirer 1 ok et je vais faire ok maintenant je vais mettre la taille du disque de l'art fait hd size 40 gigas et finalement enfin je vais mettre et qui va recevoir 2g je peux m'en passer de tous ces variables je pourrais faire le script sont des variables mais là je n'ai pas gagné beaucoup de temps j'ai regardé maintenant je vais commencer procéder à la création de la machine virtuelle j'étais petit commentaire et je vais commencer par new et 1 ici il me propose déjà si vous si vous trouvez pas par exemple le nom ça veut dire que la commande est que vous êtes en train de l'utiliser si existe pas et c'est si vous devez vous devez voir ce que vous faites parce que je vais juste par exemple ici sur tabulation il me propose à chaque fois les deux noms qu'il me faut quoi mais de mon cas c'est new vm voilà prétendu elle est déjà là et là je vais appeler la variable fait la variable que j'avais déjà qu'on met auparavant celle là du coup c'est juste v et il va la la trouver lui même voilà j'ai juste mis le tiré il m'a proposé mémoire et start up est ce que je cherche et je mets 2 giga gigabyte génération mais ici je vais mettre génération génération 2 tiré mieux je vais donner le chemin du disque et me le propose déjà new vht pas je veux dire ok et je vais appeler les le chemin que j'avais déjà mais ici dollar à non pas ici c'est ici c'est toi là voilà c'est le chemin c'est exactement c'est comme j'avais écrit jusque là jusque slash pack et là je vais mettre le nom de 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 la machine je vais rajouter ça 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 je vais mettre fait m dollar slash pack et après je vais mettre vous devez écrire parce que moi je l'avais déjà fait ce script alors il se rappelle des des fichiers c'est ces dollars même si c'est exactement c'est que j'avais mis ici par exemple un nouveau dossier c'est celui-là c'est celui-là et après dans le dossier je vais mettre le nom de du disque c'est c'est dollar et m voilà et je vais mettre l'extension c'est obligé ici vht c'est c'est bon c'est bon c'est bon et je passe c'est c'est 40 gigabytes ou bien je vais mettre moi comme c'est juste 40 gb je suis pas obligé de mettre ça c'est juste pour regarder au cas où j'aurai besoin plus tard tirez pas on fait acheter où je vais mettre le le disque bas ça sera comme tout à l'heure de l'âge et je ferme c'est le dossier et je vais mettre le le switch que j'avais déjà mis de la voilà maintenant que j'ai fini la création de la machine fait virtuelle je vais rajouter un dvd drive je voulais rajouter un lecteur dvd à la machine virtuelle là je vais rajouter un commentaire add dvd drive dvd drive to my vm voilà ici je vais pour rajouter le dvd il faudra ajouter ce qu'on appelle un scans et contrôleur mais ici comme c'est virtuel on va rajouter dvd drive vm scasi contrôle tirez vm et je vais donner la machine la machine à laquelle je vais rajouter ce c'est si je laisse comme ça bas et c'est pas à qui à quelle machine pas je veux dire c'est ma machine là par exemple ce vertu ce script je pourrais utiliser à plusieurs machines il fallait à chaque fois je change le nom de la machine et changer par exemple le chemin ou si je veux garder le même chemin ici ça va changer ça va être le même dossier avec plusieurs disques chaque dossier par exemple il contient une machine virtuelle et ainsi de suite quoi c'est juste le but le but de deux variables c'est ça en fait il faudra juste revenir ici changer le nom de la machine et paf on a un nouveau une nouvelle machine virtuelle ok si je mets entrer et je vais un petit vm 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 et j'ai tiré contre l'opin contre le même comme c'est le premier ce sera un contrôleur contrôleur l'occupe ce sera zéro tiré passe et je vais donner le chemin de mon de mon fichier iso voilà c'est fait ce que je vais faire maintenant c'est de monter simon installation installation ok c'est ici c'est comme je suis venu ici par exemple je vous montrer concret par exemple une machine virtuelle celle là je veux venir ici c'est une est là je vais les sur le faire mourir et là je vais ici par exemple il pouture ce fichier celui là mais si j'ai envie peur par exemple qu'il pouture la les ma carte réseau bas je vais leur remonter si je veux qu'il pouture sur le le hard drive sur le le disque dur ben je vais leur remonter celui là ça dépend ici je pourrais jouer sur le ce qui va passer le premier soit je vais démarrer par exemple sur c'est le bios en fait c'est comme on fait sur une machine physique quoi si on veut que la machine démarre sur le lecteur dvd ben on va remonter le tvd si on veut qu'ils démarrent sur la carte réseau si on veut s'il démarre sur le disque et voilà ainsi c'est la même chose que je vais faire ici je vais créer un une variable j'aurais dû la faire avant mais bon ben c'est pas grave je vais faire maintenant je crée une variable s'appelle dvd drive moi je l'avais déjà vu la reconnaît parce que je l'avais déjà fait dans un autre script donc chez vous il va pas la trouver de suite ou guette si vous l'avez pas déjà mis ou guette et mdr val cas il faut refaire dvd drive dvd drive dvd drive dvd drive voilà maintenant j'ai mis une variable qui reçoit get vm dvd drive dvm name $ ça veut dire le nom de la machine maintenant je vais configurer la machine pour qu'elle boute directement sur ce dvd alors je vais mettre 7 cette fm c'est bon c'est pas normalement moi je pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec porsche ça va pas être évident parce qu'ils doivent comprendre comment ça se passe en porsche est le nom le faire et ainsi de suite et c'est on dit on dit tout le temps un verbe et puis le 7 par exemple quelque chose à quelque chose et ainsi de suite c'est pas le but de de ce tuto aujourd'hui mais je vous invite à avoir un petit peu si vous aussi si si ça passe et si vous êtes intéressés vont me laisser sur le combat les commentaires moi je pourrais faire quelques vidéos pour expliquer un petit peu comment ça se passe sur par shell et vous donner quelques exemples quelques commandes lettres balle un petit peu la base de la base quoi pour comprendre un petit peu comment ça se passe moi ici ce script il est destiné aux jambes aux admins systèmes qui sont inquiétés par aux débutants quoi qui est qu'ils ont l'habitude d'utiliser l'interface graphique ils ont quelques notions de base sur par shell et pas et ça par exemple comment comment faire un script pour créer une machine virtuelle et la lancer directement voilà pour les vraiment les débutants qui n'ont aucune notion de base sur par shell pas je vous invite à revoir regarder sur internet il ya plusieurs tutos il y en a même qui qui commence à 0 ben si vous me demandez je pourrais faire quelques vidéos tuto pour vous apprendre les notions de base sur par shell voilà ici je vais faire 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 c'est fait fm va on on la première fois il va démarrer sur le dvd trail et là je vais le mettre sur le dvd trail celui là que je viens de le créer dvd trail et maintenant je vais lui dire démarre toi start quand il finit tout ça battait qu'est ce qu'il va faire pas et pas démarrer la machine start comme on voit tout le temps c'est un verbe tiré et qu'est ce qu'il doit faire le nom start et m et va démarrer quoi il va démarrer la machine quelle machine on va dire le nom et le nom de cette machine c'est dollar mais c'est bon et si on dit qu'elle a fait connecter pm connect fait un connect point x et c'est bon pour moi le script il est bon à parce que j'avais fait ici j'avais fait une une erreur d'ici ou de là on verra comment ça va se passer l'exécution de script ici si par exemple j'ai envie c'est lorsque je fais par exemple à un script et j'ai envie juste de d'exécuter une seule ligne par exemple celle là bas je veux venir ici c'est run selection juste exécutent la ligne qui est sélectionnée a pas exécuté juste cette ligne là un bas du coup dans mon cas moi j'ai envie qu'ils exécutent tout le script je vais passer par là je retire la sélection et je vais espérer qu'il n'y aurait pas de deux fautes d'erreur il a déjà quelques erreurs je vais d'abord lire pour qu'est ce qui se passe on a beaucoup adeline je vais revoir et s'il me dit you don't have to required permission to compléter ce task vous n'avez pas le droit vous n'avez pas l'autorisation pour pour exécuter ces tâches là ben moi je vais je fais pas parce que moi je fais je vous je vous ai dit d'aller ici des cliquets sur un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur alors que moi je l'avais pas fait j'avais cliqué ici directement et bon moi je vais essayer de copier ce script là voilà des fonds mais j'étais en train de je voulais faire la vidéo et puis je l'avais fait en deux parties en fait voilà moi je vais faire la même chose que vous alors je vais mettre pour chel ici je mettrai dans l'administrateur en tant qu'administrateur j'espère qu'il n'y aurait pas d'autres erreurs venir ici et mettre voilà j'espère que ça va aller et je l'avais dit j'ai fait plusieurs fois voilà maintenant il est en train de créer pointe c'est bon maintenant tout va bien moi j'ai j'ai fait exprès pour ne pas couper la vidéo pour vous montrer bas des fois même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et pas voir du rouge sur la partie bleue ça veut dire il ya 10 erreurs mais doit voir qu'est ce qui se passe c'est pas qu'il ya du rouge c'est la fin du monde battu regarde tu lis tu sais de comprendre c'est ce qui se passe et par après 20 trouver une solution quoi voir là où tu as fait une erreur et puis la corriger et offert le script mais je vais mettre le nom de la machine ma machine moi c'est si c'est celle là où ils servent 1 voilà ok et voilà ici ça dépend voilà on commence l'installation moi ici je vais mettre comme je suis en belgique je vais mettre franche belgium ici continue belgium franche install ici je vais choisir par exemple pour moi de ta expérience datacenter expérience voilà je vais mettre celui là next je vais accepter la licence je vais mettre une installation normal custom install windows on l'est 27 je vais laisser les 40 j'ai pas touché mais c'est pas défaut de toute façon il ya plusieurs types d'installation moi je choisis la plus simple plus ici ici ça va commencer je vais arrêter la vidéo jusqu'à la fin et voilà et après on nous aurons notre machine virtuelle est comme ça pour accéder par exemple ici je vais juste venir ici changer par exemple comme moi je le fais maintenant je mettrai le monde d'une autre machine par exemple file serveur et je vais changer aussi faire serveur et paf j'appuie ici et ça va être une autre machine et je pourrais faire la même chose fait serveur 1 ou 2 3 ou une autre machine par exemple n'importe je vais dire un autre décès ou un thcp ou n'importe je vais changer celui là et le dossier là où je vais mettre la machine si ce sera plus propre et j'exécute le script et comme ça je vais pas perdre le temps à passer par toute la préparation de la machine au début voilà je vais attendre juste la fin de l'installation et je vais finir la vidéo voilà maintenant je dois mettre un mot de passe je mets connecte je vais mettre un mot de passe et voilà et voilà ma machine il est bien installé ici il me demande si j'aimerais bien permettre à ma machine d'être découverte par des découvertes par là les autres pc 2 de mon réseau local et s'il me recommande oui je pourrais le laisser la machine qui découvre mon réseau local et mais pas au réseau public c'est pour des raisons de sécurité mais oui yes et voilà je peux procéder maintenant à la configuration à la configuration de nos machines virtuelles c'est comme vous savez bien voilà ici je rentre pour échanger le nom de la métro domaine le pour le firewall leur mot de management le roman testo peu n'estime et n'est excité pour changer l'adresse et voilà pour installer des rôles et des fonctionnalités voilà tout est bien maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à en contacter si vous avez des problèmes et c'est moi des commentaires et voilà cette vidéo arrive à sa fin si vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu de partager la vidéo et de s'abonner à ma chaîne si vous aimez d'autres que je fasse d'autres vidéos n'hésitez pas à me laisser un commentaire et voilà à bientôt